Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette de la galette des rois à la frangipane cette fois-ci. Donc la différence avec l'autre c'est qu'à la place de mettre juste de la crème d'amande dans la pâte feuilletée, on va mettre un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Vous allez voir, elle est juste excellente et vraiment simple à réaliser. Et avant de réaliser cette recette, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2021. Pour cette recette, on aura besoin d'une pâte feuilletée, donc moi je l'ai réalisée maison, je vais vous mettre ma recette dans la barre d'infos. Et pour la crème pâtissière, on aura besoin de lait, de 2 jaunes d'œufs, de maïzena et de sucre. Je commence par verser le lait dans une casserole et je vais venir le faire bouillir. Pendant ce temps, dans un saladier, je vais verser les jaunes d'œufs ainsi que le sucre. Puis je vais bien mélanger le tout à l'aide d'un fouet à pâtisserie. Une fois que ce sera fait, je vais venir ajouter la maïzena et bien mélanger encore une fois. Entre temps, le lait avoue, on va pouvoir l'ajouter petit à petit à notre préparation en mélangeant bien entre chaque ajout. A la fin, on aura obtenu une préparation bien bien liquide comme ceci. On va pouvoir la reverser dans la casserole et on va porter le tout sur feu doux. On va donc bien mélanger le tout sur le feu jusqu'à ce que notre crème pâtissière épaississe. Comme vous pouvez le voir, la crème pâtissière a bien épaissi. On va juste attendre qu'elle arrive à ébullition avant de la retirer du feu. J'ai donc versé ma crème pâtissière dans un saladier et je l'ai mise au frigo pour qu'elle refroidisse complètement. On va pouvoir réaliser la crème d'amandes. Pour ça, on aura besoin de poudre d'amandes, de beurre très très mou, de sucre et de deux eaux. Dans un saladier, je viens verser mon beurre très très mou. Je vais ensuite y verser le sucre et à l'aide de la maryse, on va venir bien mélanger le tout. On devra obtenir une consistance bien crémeuse. Une fois que ce sera fait, on va pouvoir y incorporer les deux eaux. Donc un à un. J'incorpore d'abord le premier, je vais bien mélanger et ensuite je vais pouvoir incorporer le deuxième. J'ajoute la poudre d'amandes et je vais venir encore une fois bien mélanger le tout. La crème d'amandes est terminée, je vais maintenant pouvoir y incorporer la crème pâtissière pour créer la crème frangipane. J'y verse toute ma crème pâtissière qui aura bien refroidi et que j'aurai détendu préalablement. Et je vais bien mélanger tout ça. Je verse donc cette préparation dans une poche à douille que je vais réserver au frigo. Je viens prendre ma pâte feuilletée que je vais venir découper en deux morceaux. Je vais donc les étaler chacun séparément et je vais pouvoir y détailler deux cercles. Je dépose le premier cercle sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et je vais venir y pocher ma crème frangipane. Je vais venir découper le premier cercle sur une plaque de cuisson recouverte d'amandes et de l'amandes et de l'amandes et de l'amandes et de l'amandes. On n'oublie pas de mettre la fève sur un côté de la galette. Je recouvre le tout avec un deuxième disque de pâte feuilletée, puis je viens souder un petit peu les bords avec un petit peu d'eau. A l'aide d'un couteau je vais venir faire des petites marques sur les côtés, c'est pas obligatoire mais je trouve que c'est plus joli. Et ensuite on va pouvoir passer à la dorure avec un jaune d'œuf mélangé avec un petit peu de crème liquide. Je viens badigeonner toute ma galette avec ce mélange, donc avec un pinceau alimentaire. Quand vous aurez fini de dorer la galette, vous pouvez choisir soit de l'enfourner directement, donc au four pendant environ 40 minutes à 190 degrés, ou alors vous faites des petits dessins à l'aide d'un couteau par-dessus et ensuite vous pouvez l'enfourner. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce je vous dis, ciao ciao !